Cette céramique représente une pomme de pain censée apporter un message de chance et de prospérité à celui qui la détient. Elle est le symbole de la Sicile, l'île la plus importante de la Mériterranée par sa superficie. Une boucle de huit jours va nous permettre de découvrir quelques lieux incontournables, Agrigente, Raguse, Noto, Syracuse, Catane, Lettna, Tahormine, Cephalou et bien sûr Palerme. Tout au long de ce séjour, nous allons apprécier également la variété et la qualité de la cuisine italienne et des vins qui l'accompagnent. Sous-titrage Société Radio-Canada La remarquable vallée des temples à Agrigente est un site exceptionnel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. ... Sous-titrage ST' 501 Le Temple de la Concorde, véritable joyau de l'architecture antique, est un des trois temples du monde hélénique les mieux conservés. Le Temple de la Concorde Raguse, une autre ville classée aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO, a été détruite par un tremblement de terre en 1693. Elle a été reconstruite dans un style baroque tardif. Générique 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 ... Générique 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 Fondée par les Grecs, Syracuse abrite d'innombrables trésors archéologiques et c'est l'une des villes les plus riches en histoire de Sicile. Pour l'anecdote, 400 ans avant Jésus-Christ, le tyran Denis de Syracuse était agacé par le comportement d'un courtisan jaloux dénommé Damoclès. Pour lui montrer la dangerosité de ce poste, il installa pour un jour sur son trône avec suspendue au-dessus de sa tête une lourde épée accrochée par un crin de cheval, d'où l'origine de l'expression « l'épée de Damoclès ». Mais c'est l'île d'Ortigia, le centre historique de Syracuse, qui attire le plus de visiteurs. Ce petit bijou engorge de places animées, de cafés, de ruelles pleines de charme et de monuments comme la cathédrale de Syracuse érigée sur un ancien temple grec. «L'épée de Damoclès » 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 Le Mont Vétan nous a empêché d'atteindre l'objectif du jour, monter sur le cratère Adoletna. Nous nous sommes donc contentés au refuge Sapienza d'un petit tour sur le site. » «L'épée de Damoclès 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 » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Catane a été fondée par les Grecs en 728 avant Jésus-Christ. Elle est aujourd'hui la deuxième ville de Sicile. Une des spécialités culinaires de Catane, c'est le plat de pâte à la Norma. Ce nom de Norma a été attribué en hommage à Vincenzo Bellini, né à Catane et compositeur du célèbre opéra La Norma. Proche de l'Etna, elle fut détruite à plusieurs reprises par des tremblements de terre ou découlée de lave, puis reconstruite après le séisme de 1693 par l'architecte Giovanni Battista Vaccarini. Dicton populaire lorsque le volcan éternue Catane tremble. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Monument sculpté en 1736 par Vaccarini. Selon la légende, en 725, Catane est hébergé un magicien qui a transformé un éléphant en pierre de lave. Pour les habitants, cet éléphant a été considéré comme le symbole de protection contre les éruptions de l'Etna. Native Places et Nature Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Musique du générique 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 ... Musique du générique ... 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